On a très sensiblement amélioré la fameuse DPA, Notation pour Aléa, qui était quand même un dispositif sur lequel nous battons depuis des années. Le législateur, lui, avait rien compris du tout. Et nous avions mis une DPA avec une obligation de mettre l'équivalent de la DPA sur un compte affecté sur lequel on ne pouvait pratiquement pas toucher, et en plus assorti d'une obligation d'assurance réconnée. Nouvelle modalité à partir du 1er janvier. D'abord, le stock de DPI, pour ceux qui en ont, reste consommable dans les conditions actuelles. Ce qui veut dire, pour le faire encore plus simple, que pendant 13 ans, on va pouvoir consommer de la DPI par rapport au stock qu'on a en 2012-2012. On a obtenu une DPA quand même nettement améliorée. D'abord, il n'y a plus l'obligation d'assurance. Deuxièmement, il y a un plafond de 27 000 euros, ce qui n'était pas le cas avant. On n'était qu'à 20 ou 22 000, je ne sais même plus, à force, 20 000, c'est vrai que ça. Donc 27 000 euros, et ça, ce sera, entre nous, assez commode de faire monter le plafond au fur et à mesure des années. Cumulable jusqu'à 150 000 euros par exploitant, et là, quelle que soit la forme sociétaire, ERA et GAREC, multipliable jusqu'à 3 en fonction du nombre d'associés dans l'exploitation, ce qui veut dire un potentiel de 451 euros pour celles et ceux qui sont sur des exploitations à 3 associés au plus. Et surtout, le point important, c'est que 50% de cette DPI restera dans la trésorerie d'exploitation. Il y aura obligation d'en mettre 50% sur un compte affecté, mais 50% restera liquide dans l'exploitation, en trésorerie, ce qui est un point fondamental. D'ailleurs, un éleveur, bovin, viande, bovin allé ou autre, une année de calamité pourra même s'affranchir les 50% à mettre sur un compte affecté, dès lors qu'il pourra démontrer, entre guillemets, que ces 50%, il les a mis dans un stock dit de précaution, un stock de fournisseurs. Donc il y a quand même des évolutions extrêmement fortes à tuer.